Europe 1. Et c'est la suite du grand direct des médias, Jean-Marc Morandi. Après M6, France 5, TF1 et France 3, c'est au tour de France 2 de faire le bilan de la saison écoulée. Mais comme le patron de la 2, Thierry Tuillier, est parti à Canal Plus mi-juin, celui qui assure l'intérim ce matin, c'est Bruno Patino, par ailleurs directeur général délégué au programme aux antennes et au développement numérique de France Télé. Bruno Patino, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. D'abord, vous êtes un peu triste, non, je suppose ? Triste, pourquoi ? Parce que c'est sans doute votre dernière interview et puis sans doute après l'été, vous ne serez plus à France Télé. Écoutez, ça on verra. C'est quasiment sûr, non ? Il y a assez peu de chances que vous restiez. À vous trouver ? Je ne sais pas, vous êtes mieux informé que moi en général. Vous, vous pensez rester ? Écoutez, en tout cas, moi j'aime beaucoup cette maison, donc on verra. Mais vous avez vu la nouvelle patronne ? Bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit ? On a parlé télé. Elle vous a dit que vous restiez ? Non, on a parlé télé. Oui, mais ça fait partie de la télé, puisque vous êtes numéro 2 de France Télé, donc ça fait partie de télé. On a parlé programme. D'accord. Donc vous ne savez pas si vous serez encore là à la rentrée ? Écoutez, ça va être le suspense de l'été. Vous lui avez posé la question ? Pour se parler, voilà, c'est bien. Vous lui avez posé la question ? Non, pas comme ça, figurez-vous. Pas aussi directement ? Non, pas aussi directement. D'accord. On va parler de France 2, puisque vous êtes là pour ça aujourd'hui. Quelques chiffres sur la saison. France 2 est la seule grande chaîne généraliste à progresser. Plus 0,1% sur un an. Les audiences de juin sont à 14,3% d'audience. C'est un très beau score pour France 2. Qu'est-ce qui fait que France 2 marche bien en ce moment ? Écoutez, elle marche bien parce que je pense qu'on arrive maintenant à voir tout le travail qui a été accompli, si vous voulez. Parce qu'elle marche bien. Alors, on s'est beaucoup focalisé à un moment donné sur l'accès. Effectivement, l'accès a été rétabli totalement, notamment entre 19h et 20h. L'accès est aujourd'hui au plus haut depuis 5 ans. Oui, au plus haut. Au plus haut depuis 5 ans. Mais regardez, les fictions sont au plus haut depuis 7 ans. Ça fait 7 ans que France 2 n'avait pas eu une aussi bonne saison en termes de fiction. L'info est au plus haut depuis, je crois, 4 ans ou 5 ans. C'est dommage de partir maintenant. Oui, enfin, partir maintenant, je n'en sais rien. Mais en tout cas, si vous voulez, c'est une fin de mandat. C'est une fin de mandat pour Rémi qui montre que les équipes ont fait un travail, je pense, formidable. Et voilà, ça se voit maintenant. Ça se voit sur le Prime, ça se voit sur l'accès, ça se voit partout. Sur l'info également, c'est un long travail de faire évoluer les mentalités, de faire évoluer une chaîne. Aujourd'hui, France 2, vous la définissez comment ? Alors moi, je pense que c'est toujours été la même chose, c'est-à-dire que la volonté qui a été la nôtre, c'était de recoller France 2 à son époque, si vous voulez. Donc d'en faire vraiment une chaîne qui batte au rythme de l'époque, donc l'information évidemment, mais aussi dans la façon de faire des fictions, mais aussi sur les documentaires. Et donc, notre but, c'était vraiment de la reconnecter à l'époque. Et donc d'en faire une grande chaîne événementielle, évidemment. Une chaîne qui est capable de briser son antenne lorsqu'il arrive des grands événements d'information. Une chaîne qui est capable de retransmettre des commémorations, des grands événements et autres. Et donc, le but, ça a été ça. Ça a été de la remettre totalement dans l'époque. Et je pense que maintenant, voilà, on y est. Et c'est passé essentiellement par les séries. Et c'est vrai que les séries, en particulier les séries françaises, ont pris vraiment leur marque sur France 2. Ils réalisent de très beaux scores, parvenant parfois à battre TF1, en tout cas à égaliser les scores de TF1. Quelle est la ligne directrice des séries françaises sur France 2 ? Écrire le roman de l'époque. Alors le roman, il peut être tragique. Alors on a des grandes unitaires sur des faits de temps en temps de société ou politique un peu dramatiques. Mais ça peut être aussi plus léger, de la comédie policière ou autre. Mais Candice Renoir, elle ressemble à nos héroïnes de maintenant. Quand vous faites Disparu, c'est évidemment un polar plus sombre. Mais c'est vraiment, encore une fois, et feuilletonnant. J'insiste sur le fait là aussi qu'on voulait faire revenir les séries feuilletonantes sur France 2. Mais c'est ça. C'est-à-dire, c'est avoir des séries qui ressemblent à l'époque. Et vous dites ça, ça a forcément été écrit en 2015. Un mot sur Alessandra Sublet, parce que c'est quand même l'une des surprises de cette fin de saison, son arrivée sur TF1. Vous n'avez pas réussi à la retenir ? Qu'est-ce qui s'est passé avec elle ? Non, je n'ai pas réussi. Et vous me demandiez tout à l'heure si j'étais un peu triste. Ça, c'est une raison, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que ça avait l'air d'aller bien avec vous. Oh oui, ça va bien, oui. C'est-à-dire, j'espère que ça va toujours bien, si vous voulez. C'est-à-dire qu'Alessandra, moi, en plus, j'ai travaillé avec elle longtemps sur France 5, comme vous le savez. Dans cet avou. Dans cet avou. Donc, c'est quelqu'un qui a un très grand talent, qui a un visage que les téléspectateurs aiment, et pas seulement le visage. Sa personnalité et son empathie. Moi, je souhaitais, et les équipes souhaitaient qu'elle reste. On avait prévu sa présence à la rentrée. Vous savez, c'est, comme on dit, le mercato, c'est ça ? Donc, le mercato a eu lieu cet été, et puis Alessandra a choisi d'aller chez TF1. Moi, je le regrette. Mais ils avaient quoi en plus de vous ? Ah, ça, je ne sais pas. Je n'ai pas pu faire la comparaison, sans doute énormément de choses que je n'ai pas, ou en tout cas que nous n'avons pas. Mais non, dans la réalité... Mais c'est une affaire d'argent ? C'est une affaire de projet ? C'est une affaire d'émission ? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu l'occasion de parler avec Alessandra à ce point-là. Je lui ai dit mon regret qu'elle parte. Voilà, peut-être qu'elle avait envie d'un peu de changement. Qu'est-ce que vous allez mettre à sa place ? Comme vous le savez, le mercredi soir, Frédéric Lopez va être en hebdo, oui. Alors qu'il devait être en bimensuel. Voilà. D'accord. Et ça va être quoi, son émission ? Ah, ça, vous le verrez. Ça va être un talk show ? Ça, vous le verrez. Plutôt drôle, plutôt amusant ? Ça, vous le verrez. Qui sera en direct, avec des invités ? C'est terrible de devoir répondre, vous le verrez, à chacune de vos questions. Mais on veut... Non, non, mais on sait très bien quelle va être l'émission, mais on veut garder la surprise pour le téléspectateur. Oui, elle arrivera en hebdo à la rentrée. Alors, parlons de cet été sur France 2. Cet été sur France 2, il va y avoir du sport. Il y en a déjà avec le Tour de France, les championnats du monde de natation en Russie, les championnats du monde d'athlétisme à Pékin. Et ça permet de booster, en général, fortement les audiences de la chaîne l'été. Oui, regardez ce qui se passe sur le Tour de France en ce moment, c'est spectaculaire. Les audiences sont absolument extraordinaires. Et si vous voulez, je pense que là aussi, le Tour de France, c'est plus qu'une compétition sportive. C'est un moment où on est dans un spectacle sportif extraordinaire dans lequel le pays se reconnaît. Et donc, le défi pour France 2, c'est de réaliser l'émission, d'avoir une capacité de réalisation qui traduise ça. Qui traduise, quand vous allez sur les routes du Tour, cet engouement populaire, cette façon de vivre ensemble et d'être ensemble autour de la compétition sportive, qu'on ressent quand on va là-bas. Et donc, pour les antennes, il s'agit de traduire ça sur l'écran. Et je pense qu'on y arrive aujourd'hui avec des techniques de réalisation qui sont à chaque fois parmi les plus modernes, à la fois sur la télé et à la fois dans l'univers numérique. Puisqu'on a le multi-écran, le trans-média, etc. Et on voit que les scores du Tour de France sont très bons, on les signale tous les matins. Et c'est quasiment 3,5 millions de téléspectateurs l'après-midi, ce qui est un vrai gros succès. Il y aura une nuit avec la police et la gendarmerie dimanche, on a parlé avec Michel Drucker hier. Quand on regarde les scores de Fort Boyard, c'est en baisse ? Vous êtes un peu déçu ? Non, Fort Boyard, c'est des scores qui sont quand même relativement stables. Et surtout, ça attire un public familial. Donc je ne suis pas du tout déçu parce que devant Fort Boyard, quand on regarde la structure d'âge de l'audience, c'est la famille qui est devant Fort Boyard. Et encore une fois, si vous voulez être une chaîne de votre époque et pouvoir rassembler, il faut rassembler aussi les téléspectateurs lorsqu'ils sont en famille. Et Fort Boyard, on y arrive. Il y aura une prochaine saison ? Oui, sans aucun doute. Qui sera le prochain grand bâtissier ? Ça aussi, déception. On est dans les scores de l'année dernière. Donc effectivement, par rapport à la première saison, on est en dessous. Donc ça, ça va s'arrêter ? Non, la décision reste à prendre. Parce qu'encore une fois, là aussi, la réalisation... Alors, la première émission était peut-être un petit peu en dessous en termes de réalisation, en termes de décor que les suivantes. Mais il me semble, si vous voulez, que ça ne ressemble pas aux autres émissions culinaires ou autres. C'est quelque chose quand même qui... Par rapport à qui sera le prochain pâtissier sur... Le meilleur pâtissier, on confond les deux émissions. Vous-même, vous confondez les deux émissions. Elles se ressemblent tellement qu'on finit par les confondre. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Non, les titres se ressemblent un peu, mais je ne pense pas que ça s'ensemble. Ah si, quand même, regardez ce qui se passe, regardez l'ensemble des meilleurs ouvriers de France qu'on réunit, le concours. Moi, c'est une émission, là aussi, qui est familiale, que personnellement, j'aime plutôt bien, et même très bien. Donc, c'est pas France 2, spécialement, en revanche ? Or, si, je pense que quand on l'a lancé, c'était vraiment France 2. C'est aujourd'hui ? Cette excellence, ça l'est toujours. Cette recherche de l'excellence, ça l'est. Et puis, franchement, c'est un très beau spectacle. Un mot sur Patrick Sébastien, ça s'est calmé avec lui ? Ça s'est calmé, parce que vous pensez qu'on avait des relations entendues ? Je ne sais pas, moi, je l'ai entendu dire qu'il avait eu du mal à signer son contrat, que c'était compliqué, qu'il n'avait jamais attendu autant avant de signer pour l'année qui arrive, etc. Écoutez, Patrick Sébastien, c'est quelqu'un, travailler avec lui, est toujours, et je dis ça avec énormément d'amitié, est toujours un peu sportif, c'est quelqu'un qui ne vous rend pas forcément la vie facile. Maintenant, c'est quelqu'un qui est immensément populaire, qui a un talent énorme, qui peut souvent s'exprimer en plus de plein de façons, y compris dans les fictions, ou dans les pièces de théâtre, voire même dans les livres, je le l'ai dit une fois. Donc, c'est à peu près normal qu'il y ait des hauts et des bas dans les relations. Et là, ça en est où ? C'est en haut, en bas ? En tout cas, la relation entre Patrick Sébastien et l'antenne de France 2 est au plus haut, et il sera évidemment là à la rentrée, on est très contents. Il a signé pour un an ? Il a signé pour la saison qui vient, oui. Oui, pour un an, donc pour une saison. D'ailleurs, le samedi soir, on s'aperçoit que c'est un peu compliqué, Patrick Sébastien le vit et le dit, d'ailleurs, on en parlait avec Dana Astier, qui était là l'autre jour, on parlait du succès des fictions de France 3. Finalement, le plus gros concurrent de France 2 aujourd'hui, le samedi soir, ça devient France 3, c'est pas un problème ? Moi, j'ai aucun problème lorsqu'on parle de l'émulation entre les chaînes, à partir du moment où elles sont sur des formats différents. Vous avez dit, le samedi, effectivement, le travail qui a été fait par la fiction de France 3 et Anne Hulmet, c'est formidable également. Les fictions sont au plus haut, mais en même temps... Mais ça flébile France 2, surtout, c'est ça le problème ? C'est le même public ? C'est le même public, mais c'est des émissions différentes. Donc vous pouvez, à un moment donné, si vous voulez, vous adresser à un public un peu identique, encore que ce ne soit pas tout à fait le même, quand même, même s'il se recoupe pour partie, avec des émissions totalement différentes, vous lui laissez le choix. Ça sera comme ça, pareil, à la rentrée, vous garderez des fictions fortes sur France 3 le samedi soir, face aux variétés de France 2. Mais bien évidemment, et quel meilleur service, le service public, peut-il rendre à son public que de lui offrir le choix ? Et le samedi, on lui offre le choix. Et c'est bien ça. Et donc le but, vous mentionnez le fait que je dirigeais également les programmes de France Télévisions, le but, c'est d'offrir le choix, et le choix entre plusieurs programmes de qualité au public, et c'est ce qui se passe le samedi soir. Un mot sur la polémique autour de la fête de la musique, de Daniel Alambroso, une fête de la musique qui a coûté très cher, visiblement, qui n'a pas fait beaucoup d'audience. Si, elle a fait de l'audience, la fête de la musique. Elle a fait moins que d'habitude, beaucoup moins. Elle en a fait à peu près autant que l'année dernière, elle en a fait moins, effectivement, qu'il y a 3 ans, mais on était en concurrence frontale, vous l'avez vous-même mentionné d'ailleurs, avec TF1 ce soir-là, par une espèce de collision des calendriers, puisque la fête de la musique... Parce que vous avez avancé d'un jour, finalement, la fête de la musique, alors que TF1 avait décidé de prendre un jour d'avance. Donc vous vous êtes retrouvé au même moment. On s'est retrouvé au même moment, exactement. Donc c'était des émissions différentes, voilà. Elle a coûté très cher, cette fête de la musique ? Vous avez vous-même mentionné qu'elle avait coûté beaucoup moins cher que son concurrent sur la chaîne privée. Vous, vous avez donné moins d'argent, mais avec l'argent qui a été donné par la ville de Nice, ça fait quasiment un million. Écoutez, dans la réalité, ce sont des émissions événementiaires qui coûtent cher à faire, donc après, on le sait très bien. Daniel Ambroseau produira la prochaine ? Ça, on verra. Vous savez, les décisions se prennent en général autour de la rentrée pour la fête de la musique. D'accord, donc pour l'instant, il y en a décidé. Mais comme il est normal, si vous voulez. Donc c'est des décisions qu'on prend toujours en début d'année.